salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le black hog et oui ce petit produit que beaucoup d'entre vous attendent et attendez le test donc déjà je remercie black hog de m'avoir envoyé un exemplaire de ce produit afin que je puisse vous le présenter donc je on va déjà voir qui se cache derrière cette société c'est important de les présenter quand même donc c'est une société qui a un effectif réduit et donc c'est pour ça qu'il y a d'assez grands délais de livraison bien donc on a ruben lucendo et moise gago qui sont les deux protagonistes de cette société et puis après vous allez avoir des freelancers qui ont collaboré à différents stades de la conception du produit donc vous voyez que c'est assez éclectique au niveau des pays espagne argentine ou encore allemande et même un français qui lui s'est occupé de tout ce qui était des technologies de 3d printing les modélisations des plastiques etc etc bien maintenant on va aller voir voir le produit comment il se compose et quelle utilisation peut en faire donc voici le produit hop on va agrandir l'image alors attention le trottin n'est pas fourni juste enfin juste vous allez avoir ceci le boîtier le support et la plaque dessous je vais vous montrer tout ça en vidéo après mais on va déjà détaillé un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans donc on va descendre et on voit qu'il y a deux modèles en fait deux types de black hog le b explorer 1 celui ci le b explorer 2 celui là la différence c'est que celui ci vous allez pouvoir y poser votre trottin ou votre manche avec son support et ça c'est pour essentiellement le la pose avec les monster tech vous allez voir quelques photos c'est pas mal du tout également avec le monster tech allez on va aller voir les différentes petites choses sur quoi il s'adapte suivant la plaque que l'on commande voilà donc ici nous avons le b explorer 01 otasmount et vous allez pouvoir choisir deux types de plaques on va descendre une grande plaque une petite plaque donc la grande plaque le modèle long est compatible avec les warthog avec les vpc warbird les vpc mongoose t50 les t16000 les logitech x52 pro les ch pro trottin et le t5 x1 et là ici avec le x55 l 56 le vpc warbird le t16000 le logitech x52 pro et le ch pro trottin et toujours le t5 x1 ça c'est pour les deux blagues ensuite vous avez trois modèles abc moi je vais vous présenter le a le nombre de boutons total est exactement le même ce qui change dans différents modèles ce sont soit les potentiomètres à glissière par exemple ici on en retrouve quatre ici un seul ici deux ou ici les rotatifs donc les potentiomètres rotatifs type bouton d'autoradio si vous voulez ici 2 ici 5 ici 2 voilà et après quelques emplacements de boutons qui sont différents après c'est à vous de voir sur quelle utilisation vous voulez pas justement utiliser votre black hog moi je l'ai j'ai celui là je vais l'utiliser essentiellement sur dcs world et sur star citizen vous verrez que surtout sur dcs on va pouvoir mapper des choses que d'habitude on ne mappe jamais comme les lumières comme le volume des radios par exemple comme le master arm voilà tout plein de petites choses comme ça on va pouvoir les mapper monter descendre de chanel avec ce boîtier donc ça va être un gain très intéressant pour ceux par exemple qui utilisent des x 55 56 et puis le warthog et je vous ferai également une présentation avec un te flight x pourquoi parce que c'est un joystick d'entrée de cadre de chez strass master et donc eh bien on n'a pas tous 300 350 euros à mettre dans un hot as complet et donc celui ci bien vous apportera une plus value vraiment importante parce que ça va vous rajouter des boutons qui seront très intéressants à mettre en oeuvre sur un joystick qui n'en possède pas beaucoup voilà donc on est sur le produit qui s'adapte au monster tech le bête le boîtier le panel est exactement le même d'accord abc ce qui va changer c'est à ce niveau là avec votre pivot ici je vais vous montrer quelques exemples voilà on va descendre ici on le voit qu'il l'a mis avec son monster tech avec son trottel voilà et ici à côté de son manche donc ça c'est assez intéressant à côté du manche vous voyez hop on va voir une petite config voilà vous voyez à côté du manche bon moi je leur ai mis peut-être à côté du côté du côté gauche de sorte que on ne soit pas obligé de lâcher le manche pour appuyer sur le bouton bien que comme il est en position centrale on peut très bien attraper le manche de la main gauche donc vous voyez que il s'intègre tout à fait sur un cockpit que vous fabriqueriez vous même également puisque voilà vous aurez juste à le visser sur votre cockpit et le tour est joué voilà pour cette petite présentation théorique j'ai envie de vous dire du black hog maintenant on va aller voir comment il est physiquement comment ça se monte vous verrez c'est assez simple et puis ensuite dans la dernière partie on y verra une utilisation in game puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus voir si vous voulez l'acquérir ou pas personnellement j'ai le warthog qui a déjà pas mal de boutons et bien il m'a apporté une plus value non négligeable sur mes avions sur dcs et puis également sur star citizen allez on passe pour la petite vidéo présentation du produit nous voici donc avec la présentation physique du black hog donc là on voit là la plaque métallique ici on voit le boîtier avec les boutons une position voyez on les pousse vers le haut vers le bas et reviennent en position centrale ici un petit bouton avec un couvercle qui peut faire soit office de master armes soit office de d'autodestruction sur star citizen ici pareil des boutons à une position on appuie et reviennent les rotateurs je vous parlais par exemple pour la luminosité des hud ou pour les com ici les potentiomètres à glissière vous voyez que ça a de bonne facture lorsqu'on le voit à l'image et en vrai ça l'est ici l'arrière vous voyez que le boîtier et l'armature principale sont fixées par des rivets ici bon on voit pas très très bien mais il y a trois vices qui vont nous permettre de pouvoir mettre correctement le black hog et de pouvoir l'orienter un peu comme on a envie également pour le support téléphone là on va voir comment le monter voilà donc on va le fixer le support sur un des cercles que l'on voit là et on va y placer trois vices une centrale et deux latérales ce qui va vous permettre de pouvoir le tourner comme vous le souhaitez puisque on voit bien sur celui du haut qu'il y a quatre oui quatre trous possibles pour le fixer sur les côtés alors les vices sont petites ceux qui ont des gros doigts ont peut-être un petit peu de mal mais c'est largement faisable il n'y a pas quand même pas trop à tortiller là dessus on va voir une autre vue pour monter le black hog puisqu'on a vu par devant voilà on vient y placer la plaque comme ceci et ensuite eh bien on va y placer les vices je vais vous tourner la caméra que vous puissiez mieux voir voilà comme ceci vous voyez l'emplacement central on y met une première vices voilà on va la visser avec le petit outil qui sera fourni donc c'est une clé à laine normal et puis après eh bien on va y placer les autres vices donc là on va y fixer les deux autres vices après directement pour que le black hog tiennent bien correctement et là eh bien par exemple voyez je l'ai mis en latéral vous voyez il teint bien il ne glisse pas parce qu'il y a des pattes latérales comme vous pouvez le voir sur le support qui repose bien sur la table donc pas de souci là je n'ai pas serré trop fort pour pouvoir vous faire la démonstration où je vais bouger pour les différentes positions voilà sur le même axe voyez on peut le mettre comme ceci on peut le tourner un petit peu plus après c'est selon votre place selon votre envie selon comment vous avez envie de le mettre vraiment là j'ai pas serré les vices une fois que les vices sont serrés vous pouvez plus bouger ici on va avec le warthog vous allez voir je vais appuyer sur les boutons alors ce qui bouge regardez bien c'est le meuble c'est mon meuble qui bouge un petit peu ce n'est pas le black hog ni l'ensemble vous voyez en appuyant sur les boutons ça bouge pas plus que ça d'accord et c'est très stable c'est très stable il n'y a pas de souci vous pouvez me faire confiance là dessus on va le voir en jeu je vais directement pousser les boutons et vous verrez que eh bien il n'y a pas de problème également avec les deux plaques de plexiglas et les autocollants fournis on peut tout à fait personnaliser le nom de ces boutons pour pouvoir s'en rappeler comme vous pouvez le voir comme je viens de le faire ici allez on va aller in game bien on se retrouve sur dcs donc j'ai mappé pas mal de trucs comme ici et bien les lumières des banquettes sur ce potentiomètre à glissière voilà comme si on peut régler correctement au bon vol la lumière de nos banquettes ici de tous nos instruments sur celui là les feux de formation et sur celui là le feu au niveau de l'amponnage et la petit plus j'ai mappé ici le laverrière voilà elle s'ouvre elle se ferme via ce bouton allez on va se retrouver en vol à je vous ai pas montré un petit truc ici la luminosité du hud c'est toujours sympa ça permet d'éviter de le faire et ici la luminosité de la mpcd ça c'est toujours trop éclairé ça voilà là on peut régler l'éclairage comme on le souhaite allez on va se retrouver en vol ensuite qu'est ce que j'ai mappé d'autres et bien j'ai mappé le fait de passer en rr ici ou en airground là voilà on peut passer de l'un à l'autre facilement voilà comme ça ça nous évite d'aller chercher les touches c'est toujours plus sympa ici le master arm le petit bouton avec le petit cache après vous y mappé ce que vous voulez on est bien d'accord et maintenant qu'on l'a et bien j'ai mappé le tpeud ici on va passer le fleer en on ou en standby et puis le laser en armé ou safe voilà ça nous évite de pencher la tête sur le côté quand on veut armer tout ça là c'était juste histoire de le rwr donc là je viens de l'éteindre là je le rallume ensuite je vais avoir pour passer mais mais contre mesure en on comme ceci et ensuite un petit bouton pour lancer mes contre mesures on va voir ça voilà allez on balance les contre mesures donc là ça me balance tout parce que je suis en auto voilà donc j'ai mes flares et mes chief que j'ai mappé sur ces deux boutons voilà donc vous voyez que ce petit boîtier nous rapporte quand même pas mal de fonctions supplémentaires que l'on ne pense jamais à mapper parce que en fait on estime que et bien elles n'ont pas à prendre le pas sur d'autres fonctions voilà là au moins c'est fait c'est mappé alors imaginez vous si vous avez un otas avec un poumon de bouton que ce que j'ai sur le warthog et là vous direz que vraiment là ça va à vous ça va presque devenir pour vous indispensable ce genre de choses donc voilà la présentation sur dcs pour tout ce qui est des axes donc les boutons rotatifs et puis les boutons à glissière il faut aller les mapper dans vos commandes d'axes au niveau des options je vous montrerai ça comment mapper vos boutons sur dcs et star citizen dans une prochaine vidéo et justement la prochaine vidéo traitera du test de ce otas sur enfin de ce boîtier pardon sur star citizen avec le otas x et vous verrez que vraiment là plus que sur le warthog et bien c'est presque indispensable si on veut se passer de pas mal de touches clavier allez n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt les amis et on se revoit dans le ciel et dans les étoiles bye à tous